C'est du grand comédien Michel Dumont à l'âge de 79 ans à Marie-Andrée. On peut le dire, Michel Dumont, c'était un monument du théâtre québécois. C'était un acteur monumental, Paul, qui a eu un impact et qui a laissé sa trace dans le milieu du théâtre, de la télévision, également du cinéma. Il a été le directeur artistique de la compagnie Duceppe, du théâtre Duceppe, pendant 27 saisons, soit de 1991 à 2018. Il a porté à bout de bras le flambeau d'un théâtre populaire et accessible. Et c'était sa mission, c'est ce qu'il voulait pour toute l'équipe de Duceppe. Il était un ami, un modèle, un conseiller, un mentor exceptionnel. Il a joué dans plus de 75 pièces au cours de sa carrière, dans une quinzaine de téléséries. Plusieurs se rappelleront certainement les Dames de cœur, Omerta, Urgence, Yamaska, plus récemment la série Victor Lessard. On l'a vu également au cinéma, dans certains films. Et c'est toute une perte pour plusieurs personnalités qui l'ont côtoyé pendant de nombreuses années. Alors, c'est une triste nouvelle, Paul, qu'on apprend aujourd'hui. Il est décédé des suites d'un cancer de la gorge. C'est ce que j'ai appris il y a quelques instants. Alors, je reviendrai tout à l'heure avec des réactions. J'ai parlé notamment à Normand Damour, pour qui il était un frère spirituel, mais également à Denis Bernard, qu'il a côtoyé pendant toute sa carrière. Il m'a confié avoir marché dans ses traces, en quelque sorte, puisqu'il a repris certains des rôles qu'il avait joués auparavant, Michel Dumont. Alors voilà, donc ça a été une triste nouvelle, une onde de choc. Et bien évidemment, ça attriste et ça bouleverse le monde du théâtre, mais également le monde de la télévision et du cinéma. Quel comédien, quel homme également. Merci, on se retrouve un peu plus tard, Marie-Andrée. Maintenant, on va aller joindre tout de suite Denise Filiatro, elle aussi une grande comédienne de chez nous et également metteur en scène. Bonsoir à vous, Mme Filiatro. Merci d'être avec nous à LCN. Pour nous parler de Michel Dumont, Mme Filiatro, qui était un géant. C'était tout une pièce d'homme, mais en même temps un géant de la télévision et du théâtre chez nous. Oui, oui, tout à fait. Et c'était un homme extrêmement bon, très bon, gentil, dévoué à tout le monde. Généreux. Il faut en parler aussi. En plus, il est un grand acteur qui a fait une magnifique carrière et qui a un peu en fait encore. C'est un être très bon. Mme Filiatro, bon, évidemment, au petit écran, on l'a vu dans les rôles, on a tellement de séries, au théâtre également. Mais vous partagez quelque chose avec lui. Non seulement vous êtes comédienne, mais lui aussi a dirigé le théâtre Duceppe. Ce n'est pas évident et ce n'est pas facile de concilier. Il a fait ça pendant 27 ans chez Duceppe. Oui, il aimait son métier. Il le prenait à cœur. Il le faisait avec beaucoup d'amour. Il était très heureux dans ça. Et en plus de jouer, il aimait être directeur de ce théâtre, directeur artistique, attendons-nous. En plus, c'était un très bel homme et très bon. Sa bonté, moi, à chaque fois que je le rencontrais, je ne revenais pas de voir un être aussi bon. et j'ai les rures envers tout le monde. C'est une grande perte. C'est une très grande perte. L'infiliatro, parlez-nous du comédien maintenant. Parce qu'il a marqué plusieurs séries au Québec. Il a marqué également des pièces de théâtre. Il a succédé à Jean Duceppe dans la mort d'un commis voyageur. Il n'y a personne qui n'a pas vu cette pièce-là jouée par lui, qui n'a pas été marqué par la performance de Michel Dumont. Oui, il a joué tellement de rôles, il a joué tellement de personnages qu'on ne doit pas tous les nommer, on en oublierait. Parce qu'il n'a jamais arrêté. Moi, dernièrement, j'avais lu une pièce de Déni Arcand. Déni Arcand a vécu une pièce pour un homme, pour un personnage. Et je pensais à Michel. Je dis, il faut que je lui téléphone. Mais je me suis dit, je vais attendre. Parce qu'il est en ce moment à Hawaïe. Je pensais à Hawaïe. Je voulais l'avoir pour le jouer au rideau vert. Et qu'est-ce que vous voulez? La saison recommence. On recommence à répéter la prochaine saison. Et j'apprends ça tout à l'heure. Je n'en revenais pas. Mme Filiatro, son importance, parce que vous le disiez, comme homme, c'était quelqu'un de... Corrigez-moi, mais moi, je l'ai croisé à quelques reprises, mais quelqu'un de très simple. Et vous le disiez, vous vous incitez là-dessus. Quelqu'un qui était très généreux avec ses collègues comédiens. Oui, oui. Et dans ce métier-là, c'est plutôt rare. Mais lui était d'une générosité exceptionnelle, d'une gentillesse et d'une simplicité, dans le bon terme du mot, gentil, avec tout le monde, généreux. Il adorait faire auditionner de jeunes comédiens pour leur trouver des rôles et trouver de nouvelles vedettes. Il était passionné par son métier. Avant de vous laisser, Mme Filiatro, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on retienne, dont on se souvienne de Michel Dumont? Que c'était un grand comédien et un être exceptionnel. Mme Filiatro, merci infiniment d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Merci.